Et donc, concrètement, comment on demande une réponse ou comment on pose une question à son guide ? Oui. Alors là, la première étape la plus simple, celle qu'on peut tous faire sans prérequis. Pour s'adresser à son guide, alors on sait tous qu'on a un guide. On n'a pas à savoir comment il s'appelle, qui il est, etc. Et on peut s'adresser soit à son guide, soit à une autre personne, soit à un autre esprit qui est lumineux. Si vous êtes chrétien, vous pouvez vous adresser à Jésus. Si vous êtes musulman, vous pouvez vous adresser à Mahomet. Vous vous adressez à l'esprit de lumière qui vous parle, en fait. Et la clé là-dedans, c'est tout simplement de faire la demande de manière authentique, c'est-à-dire avec votre cœur. Ce n'est pas demander... vous êtes là assis au téléphone avec quelqu'un et vous dites « Tiens, j'aimerais que mon business décolle. Tiens, tu ne veux pas me donner un coup de main ? » Non. Il faut quand même avoir un minimum d'investissement, d'authenticité. Il faut que notre demande soit vraiment... Eh bien, vienne du cœur. C'est-à-dire qu'il faut simplement prendre le temps de se poser et de faire cette demande, comme si on demandait ça à un ami cher, comme si on demandait à un être cher de nous rendre un service. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a une manière de formuler la demande ou ça peut être comme ça ? Ah oui, très bonne question. Moi, je suggère de faire la demande de manière vraiment directe. C'est-à-dire, vous voulez... je prends l'exemple d'une place de parking. Vous dites à votre guide « Tiens, mon guide, donne-moi une place de parking, s'il te plaît. » Mais moi, j'évite toujours de dire « Est-ce que tu veux bien me donner une place de parking ? » Ou de mettre autre chose comme ça, puisqu'en fait, on veut quelque chose. Et on lui transmet simplement notre volonté. Et donc là, il comprend les choses. Parce que si on dit « Si tu veux », etc. Là, on rajoute. Peut-être qu'il va se dire « Ah bah non, finalement, je ne comprends pas ta demande. » Ou alors, elle n'est pas assez explicite pour moi. Donc, il faut vraiment faire les choses explicitement et ne pas hésiter de leur demander clairement les choses. Si vous voulez une place de parking, demandez-leur « Écoute, donne-moi une place de parking, s'il te plaît, dans la minute où j'arrive à tel concert, je veux trouver une place de parking dans les 100 mètres de l'entrée. » Faire des demandes qui sont spécifiques. Le plus précis possible et le plus direct possible. Si vous rajoutez des aléas où vous n'êtes pas précis, eh bien, la réponse sera là, mais vous allez trouver une place de parking, mais à 1 km de l'entrée. Donc, ce n'est pas forcément ce que vous vouliez, mais vous le vouliez implicitement. Donc, il faut expliciter tout ce que vous voulez, en fait. Que dirais-tu à la personne qui dit « Oui, mais moi, j'ai essayé tout ça, mais je n'ai jamais de réponse. » Alors, ce que je dirais, c'est déjà de commencer par des choses simples. Commencer par des choses que vous pourrez vérifier facilement et commencer par des choses qui pourront vous mettre en confiance facilement, puisque il faut avoir la foi, la confiance. Si vous avez des doutes, là, c'est au niveau de l'authenticité. Vous allez exprimer des doutes aussi. Et donc, ça va rajouter un aléa. Peut-être que vous n'aurez pas la réponse que vous attendez parce que vous avez mis des doutes, etc. Donc, allez-y avec foi. Et pour y aller avec foi, commencez par des petites choses. Commencez par des choses. Voilà, j'ai donné l'exemple de la place de parking. C'est quelque chose qui est tout à fait abordable, que vous pouvez vérifier avant de partir de chez vous. Vous vous rendez quelque part, vous demandez à trouver une place de parking facilement, etc. Quelque chose que vous n'avez... Quelque chose où, si vous ne demandez pas, vous avez peu de chances de l'avoir, naturellement. Et quand vous l'aurez, vous vous direz « Ah bah tiens, c'est vraiment que ça, ça va marcher. » Et vous faites ça deux, trois fois et puis vous gagnez la confiance. Vous gagnez confiance en vous, vous gagnez confiance en votre guide. Et donc, du coup, je vous suggère de commencer par ça. Et donc, les personnes qui ont tout essayé, ce que je vous dis, c'est... Eh bien, n'hésitez pas à recommencer pour retrouver la foi et commencer avec des choses qui sont facilement mesurables, mesurables rapidement, enfin vérifiables, et qui peuvent vous redonner confiance. Et ensuite, vous pourrez demander des choses qui peuvent paraître un petit peu plus difficiles à obtenir. L'autre conseil que je voudrais donner, c'est qu'il faut que vous soyez sûrs et convaincus que ce que vous demandez, vous pouvez l'obtenir. Si vous dites, par exemple, vous demandez à votre guide d'avoir un million d'euros avant la fin de l'année, est-ce qu'au fond de vous, vous croyez réellement possible le fait d'avoir un million d'euros avant la fin de l'année ? Si c'est oui, très bien, vous pouvez garder cet exemple. Mais si au fond de vous, vous n'êtes pas convaincu, si pour vous, c'est une chose qui est tellement énorme que vous ne pouvez pas... que vous ne pouvez pas l'obtenir, eh bien, ne la demandez pas, parce que là, le guide le perçoit très bien. Quand ce n'est pas authentique et quand vous demandez quelque chose, mais que vous n'êtes pas sûr de l'avoir, eh bien, vous ne l'aurez pas, en fait. Il faut vraiment être convaincu que ce qu'on demande, on va l'avoir. Donc, on demande des choses qui sont dans le possible pour nous-mêmes. Qui sont réalistes pour nous. Et vraiment, je suggère toujours de commencer par des choses qui sont petites, des choses qui sont très facilement atteignables pour nous. ou la place de parking, des exemples comme ça, où vous demandez est-ce que dans la semaine, quelqu'un vous paye un coup à boire, etc. Ce sont des choses qui sont réalistes. Enfin, qui sont facilement... que tout le monde peut obtenir facilement. Et donc, en fait, comme on croit qu'on peut les obtenir, enfin, comme on a cette certitude, cette confiance, et qu'on fait la demande, eh bien là, on va l'obtenir. Donc, on commence par des choses comme ça. Et après, on évolue, on peut demander des choses plus importantes. Après, la communication avec les guides, c'est pas que pour demander des choses comme ça. Alors évidemment, on peut, mais c'est aussi... Moi, je l'utilise surtout pour des soins, et puis aussi pour m'aider dans ma vie. Donc, je vais demander des choses. Je suis face à des choix dans ma vie. Je vais demander conseils à mes guides. Donc, j'ai un choix à faire, par exemple, dans ma vie. Est-ce que je dois... Est-ce que je dois parler de tel ou tel sujet sur YouTube ? Donc, j'avais déjà fait ça. Est-ce que je dois parler des gilets jaunes, par exemple ? J'avais posé cette question. Là, mon guide m'a dit un gros stop. Il m'a dit, parle pas des gilets jaunes. Je fais, ok, très bien. Je ne parlerai pas de ce sujet. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais confiance à mes guides. Ils ont leur raison. Ok ? Donc, quand vous avez des moments de doute, des choix à faire, même si c'est des choses qui peuvent paraître assez futiles, vous pouvez toujours demander et il vous répondra. Ok, super. C'est vraiment très utile de commencer comme ça, très simplement à communiquer avec ses guides. Et donc, une fois qu'une personne commence avec cette technique-là, est-ce que c'est mieux qu'elle reste avec cette technique-là pendant une certaine période de temps, plusieurs mois, avant d'aller vers quelque chose plus sophistiqué, comme par exemple une communication directe ? Oui, alors la communication directe, c'est quelque chose qui va nécessairement se faire. Et tu parles de plusieurs mois. Moi, ça m'est arrivé vraiment, c'était une question de 2-3 mois. Entre le moment où j'étais une personne qui n'avait jamais communiqué, jamais reçu un message. En fait, j'en avais déjà reçu, mais je ne me rendais pas compte. Je l'ai compris après. Mais en tout cas, j'étais une personne complètement ordinaire, sans aucun don, sans aucune facilité particulière pour la connexion, etc. J'ai découvert le chamanisme et puis ça m'a ouvert quelque chose. Et puis, boum ! Trois mois plus tard, j'étais capable de communiquer facilement. Donc, en fait, ça peut aller très très vite. Mais je suggère, oui, de commencer par poser des questions et obtenir les réponses. Et puis ensuite, je vais vous expliquer juste après comment on fait pour vraiment communiquer. Mais juste avant, je voudrais revenir sur les formes que peuvent prendre les messages de nos guides, en fait. Donc, quand on pose une question, on n'a pas forcément la réponse dans le rêve que l'on va faire la nuit qui suit notre demande. Ça peut arriver. Ça peut arriver de manière claire dans un rêve, mais ça peut prendre aussi d'autres formes. Il y a des personnes, et moi je fais plutôt comme ça, qui vont être kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils vont sentir les choses dans leur corps. Donc, quand elles posent une question, elles ressentent dans leur corps soit une contraction, et là ça veut dire plutôt non, soit une détente, et là c'est signe que c'est positif. Donc, on peut demander avec un pendule aussi. Le pendule, c'est exactement la même chose. Le pendule, ça se sert de signaux du corps que ça va amplifier. Et donc, en fait, notre corps nous donne souvent les réponses. Et en fait, c'est des réponses qui sont canalisées, qui passent à travers notre corps. Il y a aussi les synchronicités. Ça, c'est quelque chose qui est absolument génial, rigolo. Vous pouvez, par exemple, tous ce soir, si vous n'avez jamais communiqué avec votre guide, vous pouvez demander à ce qu'il se manifeste à vous. Et donc, vous lui faites la demande sincère et authentique. Mon guide, manifeste-toi à moi, s'il te plaît. Montre-moi qui tu es. Et là, vous allez voir, dans les deux ou trois jours qui suivent, vous pouvez avoir des synchronicités. C'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé, par exemple, j'avais un guide qui était un chaman amérindien. J'avais fait la demande pour qu'il se manifeste à moi. Je me suis rendu dans la boulangerie le lendemain et il y avait des petits chocolats. Dans cette chocolaterie, il y avait des chocolats avec un indien dessus. Et c'était une édition limitée. Donc, en fait, c'est la première fois que je les voyais et c'est la seule fois où je les ai vus parce que le mois suivant, il n'y était plus. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est rigolo parce qu'il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi d'autres choses que j'ai vues et qui, comme par hasard, étaient toutes dans ces deux ou trois jours qui ont suivi ma demande. Et donc, là, ça s'appelle une synchronicité, puisqu'il n'y a que nous qui pouvons comprendre ce message. Et quand on voit ça, quand on voit ces signes, eh bien, on sait que c'est vrai et on sait que ça nous est adressé. Ouais, voilà, c'est vraiment des messages... Et donc ça, c'est juste... Évidents. On comprend directement qu'il y a quelque chose de... de magique, spécial, différent, divin, qui s'est passé. C'est parti. C'est parti. … … .